Bon kertov, shalom vrachar de Yerushalayim, chers amis, on va finir, on termine aujourd'hui le 29e chapitre de Michelet et il ne nous en restera que deux, le 30e qui est très 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 original comme vous le verrez et le 31e très connu puisque à la fin du 31e, à partir du verset 10 notamment, on va reconnaître un texte que nous lisons d'ailleurs tous les vendredis soirs, c'est Echethraïl, pour ceux qui ne le savaient pas, Echethraïl est tiré de la fin du livre de Michelet, la femme vaillante, donc ce passage qui est lu tous les vendredis soirs par les maris justement pour vanter et faire la louange de leur épouse. Et aujourd'hui on va terminer donc ce chapitre qui parlait des gouverneurs, des moshlims, des chefs, des dirigeants, des rois et ça va se terminer donc un petit peu avec une conclusion que nous propose le roi Salomon. Et donc c'est le verset Kathéhi, le verset 25 Alors on va voir que d'après Rachid on peut interpréter ce début de verset de deux manières différentes. Donc la première c'est en fonction de qui est le sujet. Alors qui c'est qui provoque quoi ? Est-ce que c'est la frayeur qui fait qu'il faute ou c'est le piège qui provoque la peur ? Donc de façon d'interpréter comme Rachid nous le propose. Alors la première donc comme il a dit Donc lorsqu'on se rend compte du mal qu'on a fait, de la faute, alors on se rend compte qu'on sait nous-mêmes faire un propre piège. Et c'est ça qui va évidemment nous faire avoir peur. Et la deuxième façon c'est on suit l'ordre des versets. Et Kherdat Adam, donc la frayeur, pourquoi il a peur ? Il a peur de manquer. Et c'est la raison pour laquelle, c'est comme ça en tout cas que Rachid l'explique. De quoi il a peur ? C'est que s'il aide, il vient en aide aux autres, il va lui manquer. Donc qu'est-ce qu'il fait ? Alors il ne donne pas pour justement garder pour lui. Et ça malheureusement, donc c'est quelqu'un qui peut être traité d'avare ou tzaraïn comme il dit. Donc cette harada, cette peur de manquer, c'est ça finalement qui va constituer pour lui un vrai piège puisqu'il tombera dans ce piège. Comme on l'avait toujours vu, donc est par opposition. Mais celui qui se confie en Dieu. Donc moi si Hachem me dit de donner, moi je donne. Je ne regarde pas maintenant la Shemitah, je donne au porc, je donne à Masroth. Ce que je dois donner, je donne. Bachem, donc j'ai confiance en Dieu. Yus, Yessu Gav, d'après l'explication des commentaires. Donc il est élevé. Le sens ici simple, c'est qu'il est hors d'atteinte. Donc il ne lui arrivera rien de mal. Il a la garantie que s'il fait, il place sa confiance en Hachem, rien ne lui arrivera. 26. Nombreux sont ceux qui recherchent Pene, littéralement le visage. Mais ici on peut traduire par la faveur du chef. Bref, on met Hachem, Mishpat Ish. Mais c'est d'Hachem que vient le jugement de chacun. Je peux placer ma confiance un petit peu pour faire écho à ce que nous disons nous aussi à la fin du Birkat Amazon. Donc, maudit soit l'homme qui place sa confiance en l'homme. Et ici, ça fait écho puisque beaucoup de nombreux pensent qu'il vaut mieux avoir la faveur d'un tel ou d'un tel parce que c'est grâce à cette personne que je vais obtenir une faveur, ce dont j'ai besoin. Non, on met Hachem, Mishpat Ish, message que le vrai jugement, le jugement de chacun, il vient d'Hachem. Et c'est vraiment apique puisque Rosh Hashanah, c'est là où on va tous être jugés. Et il faut être conscient que ce jugement ne provient que de Hachem. Et on ne peut compter que sur Hachem et sur nous-mêmes, bien sûr, puisque c'est en fonction de nos actions. Et enfin, le dernier verset pour conclure, Un homme injuste, un homme inique est une abomination pour les tzadikim, pour les justes. Et par opposition, mais ceux dont la voie est droite sont une abomination pour le méchant. Le méchant qui ne cherche qu'à utiliser des moyens détournés, illégaux pour atteindre sa fin. Donc quand il a face à lui un homme, Yachar, Yachar Darer, donc quelqu'un qui veut suivre le chemin le plus droit, et bien c'est une abomination. Donc pour lui, c'est comme un empêchement d'obtenir ce qu'il veut. Et de la même façon que quelqu'un qui s'érige avec des propos, des actions injustes, sont une abomination pour les justes. Les justes qui cherchent à faire ce qui est juste. Les droits qui vont évidemment faire toujours ce qui est droit. Et c'est comme ça qu'on méritera notre véritable nom. Yisra El, Yachar El, ce que Hachem apprécie le plus chez un homme, c'est sa droiture, son intégrité. Excellente journée à tous.